Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre le lundi 1er février. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel à partir de ce lundi 1er février ? Je vais vous le faire en deux parties, comme on a pris un petit peu l'habitude de le faire durant ces derniers horoscopes. On va regarder le ciel pour chacun, et puis en deuxième partie, je vais vous raconter la façon dont chacun aime, parce que c'est un truc qui est vraiment fondamental, parce qu'il y a un changement de signe de Vénus, et je vais le faire par éléments. Donc comment on aime en fonction des éléments, c'est un truc mnémotechnique, ça nous donne des bonnes bases. Voilà, j'ai bien noté que ça vous faisait plaisir, donc on va faire le point là-dessus. Allez, qu'est-ce qui se passe dans le ciel à partir de ce lundi 1er février ? Le soleil, principe de, toujours le même, force, vitalité, énergie, confiance en soi, lumière, lumière, ce qui nous fait du bien, ce qui nous crée de la vitamine D, ce qui est bon pour la santé, ça rime, c'est clair. Voilà, pour qui est-ce qu'il apporte le maximum de bonnes énergies ? Vu qu'il est en verso, il est très productif pour les versos, bon anniversaire mes versos, deuxième des camps, mais également pour mes balances, c'est la fête, enfin c'est la fête, c'est une donnée relative, c'est une vue de l'esprit, vue des contraintes qu'on a sur le nez, mais c'est très positif sur le plan de la capacité à passer des coups de fil, à créer du lien, à être dans l'émotion, à être dans le positif. Voilà, c'est ça que je retiens, moi. Et puis pour mes gémeaux, donc mes signes d'air, c'est votre période, vous êtes encore dans une dynamique gâtée, on fait avec les contraintes, mais dans tous les cas, le ciel vous veut du bien, c'est ce que je veux qu'on retienne. Et puis un paquet de trucs en verso, donc mes signes d'air, c'est vraiment là, hop, 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 tout devrait normalement s'inscrire dans des spirales positives. Donc cinq, toujours les mêmes, qui est gagnant avec toutes ces planètes en verso ? Mes versos, premiers de cordée, mes gémeaux, mes balances, mes béliers, 60 degrés en aval, mes sagittaires, 60 degrés en amont, vous cinq, un ciel comme on aimerait en voir plus souvent. Voilà, c'est dit. Après, on fait ce qu'on peut avec ce qu'il y a, c'est clair. Mais très, 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 très bonnes énergies en latence, en puissance qui sont là, extrêmement positives. Alors, soyons clairs, Jésus des petits messages, mes lions, vous prenez tout en pleine poire en face. Mais en pleine poire, ça veut dire quoi ? Soyons logiques sur ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de planètes en opposition qui créent une tension dans le ciel entre ce qu'on veut soi initialement et le fait que l'on est obligé de composer avec une force d'énergie en face. Donc, ce n'est pas systématiquement négatif ni destructeur du tout. C'est juste que l'on doit, durant ces périodes-là, lorsqu'il y a des planètes en opposition, composer avec ce que veulent ceux qui sont autour de nous. On n'est plus complètement, totalement moteur décisionnaire de ce qu'on voudrait faire, mais on doit composer, arrondir, prendre son temps, intégrer, prendre en compte, en fait, tout simplement. C'est ça le principe d'une opposition. Et puis, il y a un mécanisme d'excès, c'est évident, mais si on le gère en étant zen, positif, sympa, arrondissant et agréable, on gère, tout simplement. Ce n'est pas un drame, pas polarisé sur le truc. C'est pour ça que je n'en parle pas de mes lions en ce moment, parce que tant que les planètes sont en verso, vous m'avez bien compris. Voilà, j'en ai mis une tartine sur mes lions, on ne pourrait pas dire que je n'ai pas parlé des lions. Voilà, il y a ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Mercure, Mercure la communication. Mercure, également en verso, comme tout le plaquet de planètes en ce moment. Mercure amorce une marche rétrograde. Alors, j'ai entendu des trucs sur les marches rétrogrades redoutables. Ce n'est jamais mauvais une marche rétrograde. C'est juste que la planète, momentanément, pendant quelques jours, va être un petit peu en position, pas de sieste, mais elle ralentit le mécanisme de la fluidité de l'échange parce que c'est Mercure. Donc, rien de bien grave. Tout ce qui a été dit ces derniers jours est en phase de gestation. Donc, absolument rien de dramatique. Polarisez jamais sur une planète en rétrogradation. C'est juste une sorte de très léger ralentissement en matière de communication, mais ça permet de travailler en profondeur, donc ce n'est pas négatif. Donc, Mercure reste extrêmement productif pour qui ? Pour mes versos, pour mes gémeaux, pour mes balances, pour mes béliers, pour mes sagittaires. Voilà, vous allez me dire toujours un peu les mêmes, mais c'est vrai que vous êtes super gâtés, vous cinq. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Vénus, Vénus l'amour, dont je vous parlerai à la fin. Alors, Vénus rentre là, autour de 15h, quitte le Capricorne. Donc, jusqu'à 15h, mes signes de terre, vous êtes gâtés. Mes signes de terre, c'est taureau, vierge, Capricorne, à partir de lundi, là. Et puis, également, mes scorpions, mes poissons, quand c'est une planète, et dans cette zone-là, c'est toujours favorable. À partir de 15h, ça change. Vénus entre en verso, ouvre une sorte de capacité à travailler sur un ressort sur lequel moi je suis extrêmement attaché, que j'encourage vivement pour toutes les relations affectives qui durent. Ça consiste à appuyer sur les liens qui sont avant tout des liens d'amitié, des liens de partage, des liens de confiance. Vénus en verso, c'est de l'amitié amoureuse. Vénus, l'amour, verso, les amitiés, les projets. Donc, plus on va travailler en profondeur dans nos liens affectifs et humains, cette disposition heureuse à créer du lien, sans être désespérément dans le passionnel, mais tout simplement dans la proximité, la confiance, l'échange, et plus on va dans ce sens-là pendant à peu près un mois. Pas mal, c'est un bel axe pour évoluer sur le plan affectif, avec des relations plus posées, plus calmes, plus pondérées, mais plus profondes. C'est dit. Mars, l'action. Mars est toujours en taureau, puis il forme des aspects super tendus en ce moment, mais c'est pas dramatique. Mars en taureau apporte une force de volonté, de détermination, à qui ? À mes taureaux, bien évidemment, parce que ça se passe chez vous, mais également à mes vierges, et également, s'il est en taureau, à mes capricornes. Et puis, quand Mars, l'action est en taureau, il apporte des influences extrêmement positives à mes poissons et à mes cancers. Vous cinq, on est dans une phase active, surtout que Mars rejoint une autre planète qui s'appelle Uranus, qui est souvent élément déclencheur. Donc, on est dans des phases qui vous invitent, qui vous poussent, ce qui vous stimule à vous, selon l'expression consacrée, à retrousser les manches, et puis on y va, on bosse, on dépense la belle énergie qui va bien pour trouver des solutions à tout ce qui coince. C'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Plein de choses en verso en ce moment, on l'a vu. Il y a toujours Jupiter, l'expansion, je vais arrêter, parce qu'il y a vraiment des gâtés cette semaine, tous les signes d'air, et puis Sagittaire-Bélier, vous cinq, vous le savez. Saturne également en verso, beaucoup de choses qui sont dans cette logique-là. Bon, il ne faut que je n'oublie personne. Alors, on va, après j'ai des petits commentaires, donc, oublions personne. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a Neptune, planète lente, qui concerne l'inconscient collectif, qui augmente la réceptivité, la sensibilité, qui est en poisson. Si Neptune est en poisson, il faut s'appuyer. Dès qu'il y a une planète belle quelque part, appuyons-nous toujours sur ce qui fonctionne. Neptune, l'inspiration, l'intuition, va être bon pour qui ? Pour mes poissons, comme d'hab, pour mes scorpions, dont je n'ai pas parlé jusqu'à présent, également pour mes cancers, et si Neptune, à partir des poissons, envoie, distille des énergies de feeling, de ressenti, d'intuition et de finesse au niveau des liens humains, il est en poisson, il forme également des bons aspects que mon taureau, également des bons aspects que mon capricorne. Cinq qui est dans une phase d'inspiration intuitive, plus marquée que d'habitude. Tout simplement, c'est bon à prendre. Et puis, il y a le dernier, le plus long de tous, Pluton qui est en capricorne, Pluton fin capricorne. N'oubliez pas qu'il a été anxiogène depuis 2008, depuis qu'il est en capricorne, mais là, il est dans ses derniers cycles de ce signe, avant d'arriver en mars 2023 en verso, ce qui sera pour moi la grosse évolution qui nous attend, mais en attendant, durant ses derniers passages en fin de signe, il est dans sa phase de recréation. Donc maintenant qu'il a cliné, qu'il a nettoyé tout ce qui n'était pas solidement arrimé, il offre la perspective de reconstruire, toujours la spirale positive. Voyons ce qui fonctionne. Voilà, c'est un petit horoscope, je pense que je n'ai oublié personne cette fois-ci. Parfois j'oublie, c'est qu'il n'y a rien, quand je n'en parle pas, c'est qu'il n'y a pas d'aspect particulier. C'est dit, je vais vous parler d'un truc maintenant qui me fait plaisir, c'est, je voudrais vous parler de Vénus. Vénus, c'est notre conditionnement affectif. N'oublions pas qu'un ciel individuel, c'est comme un orchestre. Il y a le chef d'orchestre qui est le soleil, et autour de lui, il y a tous les différents musiciens, comment on communique, comment on aime, comment on bosse, enfin, comment on prend de l'expansion. Chaque planète a un job, et ça crée une harmonie, c'est le but du jeu, de toute façon, est-ce que la symphonie soit douce et heureuse, pour que tout fonctionne en synergie, en fait, c'est ça l'idée. Donc, et aujourd'hui, je vais vous parler de Vénus par élément. Vénus par élément, c'est comment aimer, comment aimer, c'est un truc extrêmement intéressant, de mon point de vue en tout cas. Il faut savoir qu'il y a quatre éléments, feu, terre, air, eau. Vénus va prendre une couleur qui ne sera pas systématiquement la même que le soleil de l'horoscope. Par exemple, si je prends un bélier, sa Vénus pourra être en poisson, éventuellement fin, fin verso, en bélier, en taureau, éventuellement tout début gémeaux, parce que Vénus ne se sépare jamais plus du soleil que de 48 degrés. Pourquoi ? Parce qu'elle est plus près du soleil que nous. C'est tout bête, donc elle tourne autour du soleil. Donc, on n'a pas toujours un signe de la planète Vénus dans le même signe que son signe solaire. Voilà, on a une chance sur cinq, en gros, pour faire court. Et, par élément, elle prend une couleur qui n'est donc pas systématiquement la même que l'objectif solaire conscient. Si, je vous le fais vite fait, si Vénus est en signe de feu, Vénus en signe de feu, c'est Vénus en bélier, en lion, en sagittaire. Les sentiments sont chaleureux, spontanés, plein d'élans. On boulotte la passion, on est à 100% dans son truc. Mais du coup, on risque parfois de consommer un peu vite. Mais dans tous les cas, les sentiments sont très intenses et très puissants. Il faut l'intégrer. Quand on rencontre quelqu'un qui a une Vénus en signe de feu, c'est que ça déborde d'affects, de chaleurs surdimensionnées. Donc, il faut trouver le truc, quoi. Mais c'est comme ça, c'est la tendance. Après, vous avez les Vénus en signe de terre. Les Vénus en signe de terre, c'est taureau, vierge, capricorne. Les Vénus en signe de terre sont des Vénus pratiques, concrètes. On aime bien, on aime, on s'enracine, lentement mais sûrement. Mais il faut prendre son temps. Il ne faut pas me les brusquer, les Vénus en signe de terre. Elles ont besoin de sentir, de goûter, de temps paralysé, d'intégrer le fait que doucement mais sûrement, ça fonctionne mieux. Puis, ce sont des Vénus très concrètes. C'est-à-dire qu'on aime s'il y a un truc à concrétiser derrière. S'il n'y a pas d'objectif concrétisable, ma Vénus en signe de terre, elle se méfie. Elle ne s'engage pas. Elle est prudente sur ces plans-là. Après, vous avez mes Vénus en signe d'air. Vénus en signe d'air, Vénus en gémeaux, Vénus en balance, Vénus en verso. Vénus dans les signes d'air, elle a un besoin de communiquer, besoin d'être dans l'échange, besoin d'être dans le respect de la liberté de l'autre, la légèreté, le relationnel le plus ouvert possible. On peut là, plus facilement, mettre en place les relations qu'on appelle d'amitié amoureuse. Gros, gros enjeux. Très, très intéressant, les Vénus en signe d'air, au niveau de la fluidité émotionnelle. Et puis enfin, vous avez les Vénus en signe d'eau, qui vont être cancer, scorpion et poisson. Et mes Vénus en signe d'eau, elles ont un grand besoin de s'imprégner émotionnellement, une sorte de recherche de fusion dans la relation à l'autre. L'intuition, l'affect, les émotions sont affleurantes et souvent surdimensionnées. Voilà. Donc, il y a des trucs de calcul. Je suis en train de préparer quelque chose qui vous permettra de faire vos calculs. Aujourd'hui, on m'a proposé, on m'a y parlé. Moi, j'avais vu, il y a longtemps, il y a un site qui s'appelle AstroThème. AstroThème, ils font des calculs gratuits, ils sont fiables. Je n'ai rien à gagner avec eux, mais c'est juste qu'ils font du bon boulot, c'est tout bête. Donc, j'aime bien. On m'en a parlé à un autre, il s'appelle Evozen, pour faire vos calculs gratuits, c'est pas mal. Il y a des trucs, il y a des outils gratuits, il faut prendre, tout simplement. Voilà, c'était un petit horoscope avec un petit clin d'œil sur la Vénus. Mille merci, mille merci pour vos likes, mille merci pour vos abonnements. Je suis vachement content quand vous êtes abonné. Vous me doutez bien, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour vos gentils commentaires. Moi, ça me nourrit, on se nourrit ensemble. C'est un vrai écho pour vos partages. Toutes ces énergies-là, on les adore. En tout cas, moi, ça me fait super plaisir. C'est ce qui me fait le plus plaisir, il faut être très clair. Merci, à la semaine prochaine.